J'ai dit probablement que je vais vous entendre un petit peu plus tard, donc si je veux avoir des invités, je ne vais pas aller dans les paramètres des invités, puis je vais essayer de voir. Ok, qu'est-ce que je me mets une grille? On va voir si je me mets une grille, si je fais ce que ça fait. Ok, qu'est-ce que ça fait si je me mets une grille? Ok, là je n'ai pas… Ok, je suis en train de placer… Disposition fixe… Ok, mais je ne veux pas… J'aimerais ça changer comment je fais ça, si je fais ça. Puis si je mets panneau, qu'est-ce que ça fait panneau? Ah, c'est ça que je voulais! Merveilleux! Alors, bonjour à tous! Vous êtes avec Marilyn, la prof de chant. Ah zut, j'ai oublié ça. Pardonnez-moi, j'avais oublié des trucs. Alors, c'est parti! Vous êtes avec Marilyn, la prof de chant, aujourd'hui. Aujourd'hui, coaching vocal. Comme je fais à tous les lundis, on a deux plages horaires. Donc, maintenant, jusqu'à 17h, heure du Québec. Je sais qu'en Europe, c'est six heures plus tard. Donc, dites-vous que je suis avec vous pour les deux prochaines heures. Nous allons ensuite faire une pause et je reviendrai à 19h, heure du Québec. Donc, à une heure le matin pour les insomniaques d'Europe. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Alors, merci à tous pour les gens qui viennent de se joindre. Je réponds à vos questions sur la voix, les chansons, la musique, les techniques vocales, l'industrie musicale en 2022. Je réponds à toutes vos questions. Tout ça, c'est gratuit. Et les gens qui ont le badge ou qui m'envoient des notes de musique, vous pouvez monter en live avec moi pour chanter, faire une performance, avoir des conseils, avoir une évaluation, me poser des questions verbalement. Alors, vous êtes tous les bienvenus. J'ai l'océnie qui veut m'entendre chanter. Bonjour, Sophie! Aujourd'hui, je ne chante pas. Aujourd'hui, je vous fais chanter. C'est un coaching vocal. Puis, si je peux chanter, c'est parce que j'ai juste mon petit micro comme ça. Là, je n'ai pas branché tout mon équipement. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, bienvenue à vous. Là, je ne suis pas fine. J'ai une petite pastille. Vous allez me voir zozoter un petit peu. Alors, pour les gens qui viennent se joindre à nous, qui ne me connaissent pas, merci beaucoup. C'est gentil, tout le monde. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Marilyn, la prof de chant. J'enseigne le chant depuis plus de 25 ans maintenant, le chant populaire, donc tous les styles musicaux. J'ai une base en chant classique, mais ce n'est pas mon expertise. Moi, j'aide les gens qui aiment chanter dans le pop, le jazz, le blues, le rock, le funk, le R&B. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Ça va me faire grand plaisir d'y répondre. Pour les gens qui voudront monter en live, faire une demande, vous devez avoir le badge prof. Donc, cliquez sur la petite étoile à côté de mon nom ou encore m'envoyer des notes de musique et je vous ferai monter avec grand plaisir. Sinon, aujourd'hui, si je n'ai pas de demande ou en attendant que les gens se présentent, je pourrais vous donner quelques notions. Je pensais vous parler des trois sortes de voix aujourd'hui, plus précisément de la voix de tête, parce que j'ai une formation à vous faire précisément là-dessus. Donc, je vais peut-être sortir mon carton. J'ai des cartons avec déjà des informations. Donc, je vais peut-être utiliser ça aujourd'hui, même si... Alors, Fiti Micra veut passer en live. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Je veux vraiment... Quand c'est du coaching, quand je fais des demandes spéciales, j'accepte d'être en duo avec les gens temporairement. Mais comme c'est du coaching vocal aujourd'hui, je suis avec vous et je réponds à vos questions. Donc, est-ce que vous connaissez les trois voix? Donc, vous avez la voix de poitrine, la voix de tête et la voix mixte. Donc, qu'est-ce que c'est les trois sortes de voix? Ah, c'est trois façons... C'est étrange, ça. J'ai commis un petit bug. Tu es dans quel coin pour les cours, me demande Buffy. En fait, moi, je donne des cours virtuellement parlant. Donc, je suis disponible à toute la francophonie. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller dans ma bio sur mon TikTok, mon Linktree. Vous allez avoir toutes les façons inimaginables de communiquer avec moi, de savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vous propose. Et bien sûr, mon but à moi, c'est vraiment d'aider le plus de gens possible. Donc, tout ce que je fais n'est pas cher. Alors, là, je ne suis pas fine. Je vais refuser plein de gens encore. Et les gens qui me font des demandes pour monter, vous devez soit avoir le badge, soit m'envoyer des notes de musique. C'est ça ici, c'est comme ça que ça fonctionne, pour que je puisse accepter votre demande, à prendre une place ici, à côté, pour discuter avec moi, pour chanter un extrait d'une chanson. Donc, c'est super important. Donc, les trois sortes de voix. La voix de poitrine, c'est votre vraie voix. OK? C'est votre voix parlée. Si je fais justement « Cause I'm too old to go, chasing you around, wasting my precious energy », c'est probablement ce qui ressemble le plus à ma vraie voix, à ma voix parlée. OK? Ensuite, vous avez la voix de tête. C'est celle-là dont je veux vous parler aujourd'hui. C'est le mécanisme de défense lorsque vous ne voulez pas vous blesser. OK? Si vous voulez chanter dans les notes un peu plus aiguës, par exemple, si je fais un « I » « A » « O » « I » Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'air dans cette voix-là. OK? Et ça, c'est vraiment un mécanisme de défense pour chanter des notes aiguës et de ne pas vous blesser. D'accord? Donc, j'ai une petite pastille, je m'excuse, c'est fatiguant. Donc, on va l'enlever comme ça, on n'en parlera plus. Donc, ça, c'est quand vous voulez chanter des notes plus aiguës. C'est la première étape avant de réussir à chanter des notes hautes en puissance. On va commencer, c'est la première étape, c'est la voix de tête. OK? Ensuite, lorsque vous maîtrisez bien la voix de poitrine et la voix de tête, on va faire ce qu'on appelle la voix mixte, qui est un mixte de la poitrine et de la voix de tête, pour être capable de chanter des notes plus aiguës en puissance. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors. Bonjour, bonjour, Marjorie et American Bully. Bienvenue sur mon live. Alors, aujourd'hui, comme je vous disais, je vous explique un peu comment fonctionnent les sortes de voix. OK? Donc, aujourd'hui, précisément, je vous parle de la voix de tête. La voix de tête, comment faire? La première chose que je dis à mes élèves, « Bonjour, Marjorie, bienvenue à toi. » Donc, la première chose que je dis à mes élèves, c'est vraiment pour faire sortir votre voix de tête, vous ne poussez pas. Vous vous concentrez sur la note, la note la plus aiguë que vous voulez, OK? Celle que vous voulez faire, pas la plus aiguë. La note aiguë que vous voulez faire, je suis distraite par les roses de Marjorie. Merci, Marjorie. Et j'ai V qui vient de se joindre. Super. Alors, vous vous concentrez sur votre note et là, vous dites, « Je vais aller chanter la note, mais sans puissance. » OK? Par exemple, « Iiii » OK? Et là, ce qui arrive, c'est que si vous n'êtes pas capable d'aller chercher le son, on va y aller avec des vocalises. On va y aller avec des exercices. Par exemple, on va chanter la gamme de « Do ». « Do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do » Là, ça va bien. Un petit peu plus haut. « Do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do » Encore un petit peu plus haut. « Do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do » À un moment donné, la personne va avoir une difficulté. « Do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, » Donc, c'est là qu'on va venir ajuster la technique. Et un des trucs qu'on va venir aussi pour nous aider à faire sortir la voix de tête, c'est d'ajouter un « H » avant le son. « Hi, 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 hi » Je vais être dans les aigus, c'est le plus facile. Vous comprenez? Donc ça, c'est des trucs pour réussir à faire sortir la voix de tête. Bonjour, Kat! Bonjour, les filles. Bonjour à vous. Alors, les filles qui ont le badge, vous savez que vous pouvez me faire une demande pour monter en live si vous voulez chanter, avoir du coaching vocal ou juste me poser des questions vocalement. Vous avez le droit et pour les gens qui n'ont pas le badge, vous cliquez sur ma petite étoile à côté de mon nom. Et pour ceux qui ne veulent pas le badge, mais vouloir juste aujourd'hui avoir un coaching vocal avec moi, vous devez m'envoyer des notes de musique. Alors, bien, ça me fait plaisir. Bonjour, gentille. Bonjour, Barry. Bonjour, Andy Jolie. Alors, bienvenue sur mon live. Alors, je vous expliquais les trois sortes de voix, comment utiliser sa voix de tête, comment faire sortir la voix de tête pour les gens qui ont de la difficulté, qui ne sont pas à l'aise. OK? Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à la voix de tête? Abog demande « Je veux améliorer ma voix, c'est possible? » Absolument! Parce que la voix, c'est un instrument. Donc, comment on fait pour améliorer sa voix? On doit la connaître. On doit savoir comment elle fonctionne. Donc, comment on fait pour mieux connaître sa voix? Bien là, on va chercher de la formation. Vous avez tout plein de trucs gratuits sur YouTube. Par contre, on ne peut pas vérifier l'expertise des gens. Tu sais? Donc, moi, je vous dirais, si vous voulez premièrement aller chercher des trucs gratuits, allez voir dans ma bio, j'ai mon Linktree que moi, je vous offre. Déjà, j'ai ma chaîne YouTube. J'ai mes petits cartons, là, pour vous. Où est-ce qu'ils sont? J'ai trop de cartons. J'en ai fait une blague aussi, cette semaine. Je ne suis pas osée d'en avoir, mais je ne sais plus où. J'ai trop de cartons. OK? J'ai ma chaîne YouTube. Chantez mieux avec Marilyn. OK? Donc, déjà là, je vous offre un paquet de capsules. Merci beaucoup, American, pour ta rose. OK? Donc, chantez mieux avec Marilyn. Une fois que vous allez sur ma chaîne YouTube, il y a plein, plein, plein de capsules. Toutes les rediffusions des cours de chant aussi sont disponibles sur la plateforme. Je vais voir qui m'a envoyé une demande. Donc, Adam. Adam, je fais monter les gens seulement qui ont le badge prof ou qui m'envoient des notes de musique. C'est pour séparer les gens sérieux et les gens qui veulent juste venir s'amuser, venir niaiser, alors que moi, je suis très sérieuse. J'ai comme pas le choix. J'ai fait monter des gens, des fois, qui nous ont fait perdre du temps. Je veux vraiment être là pour vous. Moi, c'est mon expertise. Moi, je suis professeure de chant depuis plus de 25 ans. Donc, c'est important pour moi de vous donner un coaching de qualité, même s'il est gratuit sur TikTok. Il y a des gens qui payent pour le badge, le badge prof. Les gens qui me font des cadeaux, c'est de l'argent qu'ils me donnent. Donc, pour moi, c'est important de leur donner un coaching de qualité. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise de prendre le badge ou de m'envoyer un cadeau, vous pouvez me poser vos questions. Dans le chat, j'y réponds gratuitement avec grand plaisir. Pour les gens qui voudraient du vrai coaching avec moi, vous pouvez aller voir dans ma bio. J'ai mon Linktree avec toutes les façons inimaginables de communiquer avec moi. Et en même temps, vous voyez les services que je vous offre. Alors, je suis avec vous tous les lundis. Deux plages horaires. En ce moment, 15h, heure du Québec ou 21h, heure d'Europe. Et je prends une pause et je reviens plus tard, 19h, heure du Québec et 1h le matin, heure d'Europe pour les insomniacs. Alors, ça me fait plaisir de vous offrir ce coaching-là, de vous aider à atteindre vos objectifs vocals. Oui, Kat, j'ai vu, je t'ai répondu en messagerie TikTok. Super, c'est merveilleux. Et en plus, les gens qui ont le badge comme Kat, comme V, vous pouvez gagner. Une fois par mois, je fais un tirage de mon programme Lucky 7. Comment mieux chanter en 7 cours. C'est d'une valeur de 500 $. Donc, je fais tirer parmi tous les abonnés un programme Lucky 7. Donc, c'est le moment où jamais, si vous voulez avoir un vrai cours de chant pas cher, une fois par semaine avec moi, prenez le badge, la petite étoile dorée, à côté de mon nom. Alors, je continue sur le sujet d'aujourd'hui. Je parlais de la voix de tête. Les trois voix, c'est vraiment la maîtrise de soi. C'est découvrir, il y a trois façons de positionner son son pour vraiment bien optimiser ce qu'on veut faire. OK? Je fais souvent la métaphore que notre voix, c'est comme un gâteau. Donc, si vous voulez avoir un gâteau au chocolat, vous devez avoir quels ingrédients j'ai besoin pour mon gâteau au chocolat, quelle quantité de chacun des ingrédients, on mélange tout ça, on met ça dans un four à combien de degrés pendant combien de temps et ça va nous donner le résultat qu'on veut. Si on n'a pas le bon résultat, c'est qu'on doit ajuster quelque chose dans la recette. Et si le résultat, ce n'est vraiment pas ça qu'on veut, bien, on doit modifier nos ingrédients, modifier nos quantités, modifier, vous comprenez, c'est vraiment une recette. C'est pour ça que quand je fais vos demandes spéciales, je peux vous chanter à peu près n'importe quelle chanson. Pourquoi? Parce que je connais ma voix, je connais quelle est la bonne recette. Vous comprenez? j'ai mon... J'ai mon... Et voilà. Alors, pour les gens qui voudraient avoir un coaching vocal, vous prenez le badge ou vous m'envoyez des notes de musique pour pouvoir monter ici, me chanter une chanson, je vous donne des conseils, une évaluation, comment procéder pour améliorer vos performances vocales. D'accord? Donc, je continue. En champ, on y va avec la base, vous avez les quatre noms négociables. OK? Les quatre noms négociables, c'est quatre points que vous devez absolument maîtriser pour pouvoir considérer que vous avez la base en chant. OK? Donc, la première des choses, c'est la justesse. La justesse, c'est primordial. Vous pourriez avoir la plus belle voix au monde si vous ne chantez pas la bonne note. Ça ne sonnera pas bien. Ce ne sera pas beau. OK? Et même quelqu'un qui n'a pas d'oreille pourrait dire « Ah, bien moi, moi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si je fausse. J'ai une belle voix. » Non! Non! Quelqu'un qui n'a pas d'oreille va entendre que quelqu'un qui ne chante pas d'oreille, ce n'est pas beau. Il ne sera peut-être pas capable de dire pourquoi, mais le cerveau entend les mathématiques qu'il y a en arrière de la musicalité. D'accord? Un essai en live, ça va t'aider. C'est comme ça vous tente? Moi, je suis là pour vous soutenir. Ensuite, vous avez la rythmique. La rythmique, c'est est-ce que vous suivez le tempo? C'est important. Le créateur de la chanson, de votre choix, a décidé de mettre une certaine rythmique dans sa mélodie dans ce que le chanteur chante, il y a une raison. Et ça, vous devez l'entendre, le comprendre, le respecter, le reproduire de la même façon. Ok? Ensuite, la respiration. La respiration, c'est, ça le dit, votre respiration. Est-ce que vous respirez au bon endroit dans votre chanson? et il y a deux volets. Au bon endroit et de la bonne façon. Parce que ce qui arrive, c'est que, peut-être que vous respirez au bon endroit dans votre chanson, mais si vous ne respirez pas de la bonne façon, vous allez être peut-être plus essoufflés, vous n'aurez pas autant de soutien. Le soutien, c'est lorsqu'on contracte les abdominaux, qu'on vient aider à ce que la voix soit stable. Ok? Donc, la respiration, c'est le troisième non négociable. Vous devez apprendre à contrôler votre respiration. D'accord? Et le dernier point, c'est le contrôle. Et j'ai mis en parenthèse la gorge et le volume. Ok? Pourquoi? Parce que si vous avez une bonne justesse, une bonne rythmique, une bonne respiration, mais que vous forcez de la gorge ou que vous chantez trop fort, vous ne vous aidez pas. Donc, vous devez garder toujours la gorge détendue, de ne pas forcer. Ok? On reste détendu. Et je vous le dis, les chanteurs, vous chantez toujours trop fort. Toujours. Pour vrai. Je vous le répète. Les chanteurs, vous chantez trop fort. baissez votre voix. Baissez le volume de votre voix. Ok? Et ça va vous aider. Mister demande, mais quand tu veux en faire ta version de la chanson, la rythmique peut changer? Oui et non. Oui, je comprends ta question. Oui, on peut changer la rythmique. Mais! Il y a un mais! il ne faut pas dénaturer la chanson. Il faut respecter la musicalité que le compositeur a voulu faire. et ensuite, y apporter de légères modifications dans notre interprétation. Vous comprenez la nuance? Mais! Exactement! C'est ça. Ok? C'est vraiment important. Parce que moi, je pense que ce que je déteste le plus, c'est quand j'ai un élève qui me dit, Marilyn, je vais te faire une chanson, mais je te fais ma version. Dans ce temps-là, j'ai peur. Qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'on veut respecter la nature des chansons. Il ne faut pas la dénaturer. Il faut la reconnaître. Si la personne me fait une chanson que je ne la reconnais pas, que je n'ai pas l'impression que c'est la chanson, ce n'est pas intéressant. On ne veut pas défaire une chanson. Vous comprenez? Alors ça, c'est mes quatre noms négociables. Ok? Buffy pose une question. Est-ce qu'une personne qui chante mal et faux peut chanter bien avec de la pratique? Absolument, ma chère Buffy. Et j'en ai des preuves. J'ai des gens avec qui j'ai travaillé quand je les ai rencontrés qui, malheureusement, ne chantaient vraiment pas bien. Qu'ils ne maîtrisaient pas leur voix, que l'oreille n'était pas là, pas capable de chanter juste. Et on a pris le temps de découvrir c'était quoi le problème. Est-ce que c'est la personne qui n'a pas des bonnes oreilles? Parce que des fois, la personne entend, mais a un souci neurologique. des fois, les personnes vont avoir, tu sais, les gens, par exemple, qui font de la dyslexie, peuvent avoir de la difficulté, des fois, avec la rythmique. Parce que chanter, ce n'est pas juste notre bouche, notre voix, c'est aussi notre cerveau. C'est de comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi, dans le fond, on n'arrive pas à reproduire ce qu'on entend? Donc, quelqu'un qui aime chanter, même s'il n'est pas bon, même s'il chante mal, c'est comme d'apprendre un instrument. Comment ça fonctionne? Comment on peut l'ajuster? Comment on peut réorienter les compétences puis être capable de faire tout ce qu'on doit faire? C'est une recette. Je le répète encore pour les gens qui n'étaient pas là. Chanter, c'est une recette. Si vous voulez un gâteau au chocolat, vous devez avoir tous les ingrédients pour votre gâteau dans les bonnes quantités que vous allez mélanger, que vous allez mettre dans le four pendant un certain nombre de temps, pendant un certain, à un certain degré, et ça va vous donner un résultat. Si vous n'êtes pas content avec le résultat que vous avez, bien, c'est parce qu'il y a quelque chose dans votre recette qui n'est pas correct que vous devez ajuster. Tout simplement. Alors, Buffy, tu dis, j'ai perdu ma voix après une grosse laryngite. Écoute, je te rassure, j'ai eu une extinction de voix il y a très longtemps. Bien, je dis très longtemps, il y a peut-être deux ans. OK? Perdu la voix, j'étais affonne. Il n'y avait aucun son qui sortait, OK? Ça m'a pris un petit peu de réhabilitation, mais, tu sais, la voix, c'est un muscle, c'est des cordes vocales. OK? Donc, j'en ai pris soin, je les ai reposées, je me suis, moi, redonnée de l'énergie parce que la voix, c'est connecté à notre énergie. si on est malade, si on est fatigué, ça va être difficile d'avoir une voix pleine et complètement en contrôle, en santé. OK? Je vous donne un exemple banal. Moi, en ce moment, j'ai un immense contrat de travail qui me prend beaucoup de mon temps, beaucoup de ma tête, beaucoup de mon énergie. Quand je fais des shows de demandes spéciales pour vous, je le sens, j'ai la voix fatiguée. Mais comme c'est mon métier, j'ai pu mettre de l'énergie je réajuste ma technique vocale pour être capable de chanter pour vous puis de m'adapter. Donc, on peut y arriver. Donc, vu que toi, c'est peut-être pas ton métier, ce que tu peux faire, c'est de te reposer. Attends un peu, sois patiente. Buffy, je vois pas bien s'il faut que j'utilise le féminin ou le masculin en m'adressant à toi. Donc, tu dois vraiment te reposer. OK? Donc, une fois là que tu as repris tes énergies, là tu peux refaire un petit peu, réchauffer, chanter des chansons pas trop difficiles. Vraiment là, remuscler, réentraîner ta voix. Tranquillement. Il faut être patient, OK? Parce qu'on a tendance à vouloir aller trop vite. Et écoute ton corps. Je sais que ça fait cliché là, mais on n'écoute jamais assez notre corps. d'accord? L'or me demande comment on fait pour pouvoir s'entendre chanter mais qu'on a l'impression de ne pas entendre sa voix. C'est une excellente question! Là, je vois qu'il y a plein d'autres commentaires, donc je vais continuer avec celui-ci. Comment on fait pour pouvoir s'entendre chanter mais qu'on a l'impression de ne pas entendre sa voix. Il y a beaucoup, beaucoup de choses en arrière de ça, OK? Il y a une conscientisation. Normalement, quand on chante, il faut être capable de mettre sa concentration, son focus sur qu'est-ce qu'on fait dans notre corps, c'est quoi qu'on ressent, mais aussi c'est quoi le résultat que ça donne, tu sais, de s'écouter chanter. Tout dépendamment de ton niveau, tu sais, est-ce que tu es débutante, est-ce que tu es intermédiaire, tu sais, si tu es vraiment au tout début de ton apprentissage vocal, souvent, ce que j'entends chez mes élèves, c'est qu'ils ont de la difficulté à écouter la chanson, mettons, je te dis n'importe quoi, là, tu es en train d'apprendre « Jamais assez loin » d'Isabelle Boulay, c'est que là, tu dois mettre ta concentration sur « Ok, Isabelle chante la chanson, j'écoute Isabelle pour faire la même chose qu'elle » et pendant que tu chantes, c'est difficile d'avoir sa concentration sur « Là, c'est ce que tu es en train de faire dans ton corps, c'est ça que tu ressens » et le résultat que tu es en train de produire et d'évaluer si c'est la même chose qu'Isabelle. Tu comprends? Ça, je sais qu'au début, ça peut être comme il y a un temps d'adaptation. Le cerveau, ce qu'il doit faire, c'est « Moi, mon ressenti, écouter le résultat de ma voix, écouter ce que la musique fait, écouter ce qu'Isabelle fait. » Donc, dans le fond, c'est comme quatre étapes qu'il faut que le cerveau fasse « Moi, ma voix, Isabelle, la musique. » Parce qu'il faut aussi entendre c'est quoi qui se passe avec la musique pendant qu'Isabelle chante parce qu'Isabelle se fie sur la musique pour chanter. Tu comprenais? Donc, rendu là, ce qui se passe, c'est que le cerveau doit vraiment faire ce processus-là. « Moi, ma voix, Isabelle, la musique. Moi, ma voix, Isabelle, la musique. Moi, ma voix, Isabelle, ma musique. Moi, ma voix, Isabelle, ma musique. » Mais, à la vitesse de la lumière et que ça, ça continue tout le temps. Et quand je vois des gens qui faussent, la première question que je leur pose, c'est « À quoi tu pensais? Où t'étais? Sur quoi t'étais concentré? » Parce que des fois, la personne va fausser. Il y a deux façons de fausser aussi. Ça, je vais prendre le temps de vous l'expliquer parce que c'est super important. Il y a deux façons de fausser dans la vie. Soit qu'on fausse parce que nos oreilles ne fonctionnent pas bien et qu'on n'a pas bien entendu ce qu'on devait faire. Donc, c'est difficile de reproduire quelque chose qu'on n'a pas bien entendu. C'est comme le jeu du téléphone, le téléphone arabe. Si tu me dis « Je vais t'appeler demain soir à 7h » et que moi, j'ai compris « Je vais t'appeler aujourd'hui à 9h », il y a un problème de communication. C'est la même chose pour la voix. Si la note qui est jouée « Chanter, c'est un do » et que moi, j'ai entendu un ré, je ne peux pas chanter un do. Vous comprenez? Bambina me demande « Ça fait combien de temps que j'enseigne le chant? » « Ça fait plus de 25 ans, ma chère amie. » Et c'est parce que j'ai commencé très jeune. OK? Donc, ça, c'est la première des choses. OK? On peut fausser parce que nos oreilles ne fonctionnent pas bien. Mais, moi aussi, je fausse. Tout le monde fausse. Et si quelqu'un me dit « Moi, je ne fausse pas, j'ai peur. » Parce que tout le monde fausse. Tout le monde! Un bon chanteur va juste mieux contrôler sa voix pour moins fausser. Donc, moi, souvent, quand je fausse, premièrement, je fausse beaucoup moins que bien du monde parce que c'est mon métier. Mais quand ça arrive que je fausse, c'est parce que j'ai perdu le contrôle de ma voix. Soit parce que j'étais fatiguée, soit parce que j'ai eu un chat. Soit parce que j'ai manqué d'air, soit parce que j'étais concentrée sur autre chose. Ça arrive aussi. Ça, surtout, quand je fais des lives, je suis concentrée sur 12 millions de choses. J'ai des nouvelles personnes qui arrivent dans le live. J'ai des notifications. Vous, vous ne le voyez pas, mais entre vos commentaires, moi, j'ai TikTok qui m'envoie des notifications. J'ai TikTok qui me dit « Hey, tu veux-tu inviter telle personne à monter en live avec toi? » Hey, remercie tes amis d'avoir tapoté. Hey, partage le live avec tes amis. Hey, demande aux gens de partager le live. Fait que là, moi, j'ai plein, plein de choses. Et là, ça se peut que des fois que la concentration, whoops, pendant une fraction de seconde, j'ai pensé à autre chose. Et là, whoops, j'ai perdu ma note. Ça arrive. Je suis humaine. et ça, il faut l'accepter. Et quand je fais des lives en toute franchise, il faut que je mette mon orgueil de côté parce que mes performances ne sont pas toujours parfaites. Mais je fais de mon mieux et j'assume que des fois, on est en live et ça se pourrait que si on me demande une chanson que je ne connais pas bien et que je prends la chance de la faire, à quel point je vais m'en rappeler, à quel point la technique va être difficile mais que je vais le faire quand même. Je prends des risques avec vous. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du challenge, du défi. Bonjour Marou, bonjour à toi. Alors, oui, je vois dans tes yeux quand tu es distraite puis tu gardes le focus pareil. Oui, puis encore là, ça dépend mes yeux. Parce que, tu sais, est-ce que je suis vraiment distraite ou c'est parce que je suis en train de vous expliquer quelque chose puis là, mettons, je vois passer un commentaire de merde, pas aujourd'hui, j'en ai pas eu, mais tu sais, des fois, il y a des trolls qui viennent puis qui me font des commentaires de « Injustique mon bâton pendant que je te regarde. » Ben là, des fois, tu sais, je me dis « Ok, je vais juste aller comme le muter là parce que je n'ai pas toujours des modérateurs avec moi. » Tu sais, donc souvent, ce qui arrive, je n'ai pas le choix. Là, il faut que je m'en occupe mais je veux continuer de vous dire ce que je suis en train de vous expliquer. N'est-ce pas? Donc, c'est ça. Ça, c'est les joies du live. C'est les joies de… Il y en a qui n'ont pas d'allure, effectivement. Et voilà. Bonjour, Mel. Alors, c'est ça. Donc, c'est vraiment… Mais j'adore ça. Je suis vraiment une nouvelle fan de TikTok. Je trouve que la plateforme est formidable. Oui, ça a ses désavantages comme beaucoup de choses. Mais je suis très contente d'être là avec vous, de vous coacher comme ça à tous les lundis, de vous chanter des demandes spéciales. Je sais que ça fait une différence pour beaucoup de gens. Ça vous divertit. Ça met un petit peu de baume sur votre cœur. Moi, c'est ce que j'adore. Alors, et voilà. Bonjour, Gina. Bonjour, Moneybag. Alors, Marilyn, la prof de chant, en coaching aujourd'hui avec vous jusqu'à 17h, heure du Québec, 23h, heure de Paris. Ensuite, je prends une pause et je reviens ce soir. Je fais deux plages horaires. Je reviens à 19h. Pour aussi, si les gens veulent monter, vous avez deux choix, soit que vous prenez le badge, la petite étoile à côté de mon nom, ou que vous m'envoyez des notes de musique pour avoir du coaching vocal avec moi, vous allez pouvoir monter dans un carré et me faire vos performances vocales. Je suis là pour vous écouter et pour vous conseiller. Bambina, j'adore t'écouter chanter en travaillant à l'avantage de travailler de la maison. Je chante avec toi habituellement. Merveilleux! Merci, Bambina. Merci beaucoup. Bambina, tu me manques les photos qui me hantent sont des parfums de rue Je ne vais plus C'est bon, drette pour ça mon nom. Merveilleux. Merveilleux. Alors, j'ai mon ami Géraldo qui est là. Je ne sais pas s'il a envie de monter en live. Il n'a pas son badge encore, mais il y a des petits soucis. Ben, écoute, ce n'est pas tout le monde qui a la culture musicale qu'il faut, n'est-ce pas? J'ai pris un guess. J'ai pris un guess. C'est une de mes chansons préférées. Alors, merci à tout le monde qui tapote, qui partage merci Marjorie pour les roses. Alors, je vous rappelle, coaching vocal avec moi, je réponds à vos questions en commentaire. Si vous voulez monter avec moi pour chanter une chanson, faire une performance vocale, vous devez avoir le badge, donc la petite étoile dorée à côté de mon nom ou encore m'envoyer des notes de musique ou vous pouvez faire comme Marjorie. Marjorie, il te manque une soixantaine de rose si tu veux monter et me chanter un extrait d'une chanson. Alors, sinon, bien, tout est gratuit. Vous pouvez aussi visiter ma chaîne YouTube, chanter mieux avec Marilyn où, premièrement, toutes les rediffusions de ce que je fais avec vous sur TikTok est disponible. vous pouvez aussi trouver un paquet de capsules sur des sujets précis pour vous aider à mieux chanter. Et je vais en profiter de vous parler de mes e-books. J'ai des guides, des guides en PDF sur des sujets en particulier pour vous aider. C'est des sujets que les gens m'ont souvent demandé. Alors, vous avez le premier ici, il est gratuit, les bases du chant pop. Je vous inviterai à aller sur MarilynLaprofDeChamp.com qui est mon site web et vous pouvez le télécharger. Il est gratuit. Donc, les bases du chant pop, tout ce que vous devez savoir. D'accord. Américaine Bully, est-ce que je peux rajouter les 60 pour Marjorie? J'ai Marjorie qui dit non, mort de rire. Mais, oui, tant que vous vous mettez d'accord, mais oui, il n'y a pas de soucis. Je sais que c'est la maman et la fille, donc il n'y a pas de problème. Mel, est-ce que tu fais des cours privés par Zoom? J'en ai fait beaucoup. Je ne sais pas si je vais recommencer en septembre. En ce moment, je donne du coaching en privé, mais par messagerie. Donc, vous pouvez aller voir sur, j'ai le link dans ma bio, le Linktree avec tout comment ça fonctionne pour 47 dollars par mois. Vous pouvez m'envoyer des vidéos, des clips audio, on discute ensemble, mais par chat. Donc, moi, je vais écouter, par exemple, la vidéo que vous m'avez envoyée, puis je vais vous dire, OK, tu vois, regarde, quand tu chantes à 1 minute 23, il se passe ça, est-ce que tu l'entends? Voici pourquoi, moi, je te suggère de faire tel truc, peut-être que tu pourrais faire telle affaire, tu comprends? Donc, ça, c'est du coaching par chat que j'offre parce que c'est quelque chose que je faisais déjà depuis longtemps, bénévolement, et là, je me dis, non, les gens doivent être encadrés pour vraiment que ça fonctionne bien, que vous atteignez les objectifs que vous voulez. Bonjour, Yannick, bonjour à toi. Alors, deuxième e-book que vous pouvez aller chercher sur marilynelaprofdechamp.com, comment mieux chanter en sept étapes faciles. Ce e-book, il est sur marilynelaprofdechamp.com, il coûte 7,77 $. Mais je vous le dis, comment mieux chanter en sept étapes faciles? C'est un autre guide qui peut vous aider, qui va un petit peu plus loin que le premier guide gratuit. Et le troisième e-book, la confiance en soi, comment y arriver? Parce que trop souvent, mes étudiants veulent développer leur confiance en eux-mêmes, en chant, pour leur performance vocale, pour leur performance de scène. Et je me suis dit, je vais faire un e-book, un guide pour vous aider. Celui-là aussi est 7,77 $. juste à vous présenter sur marilynelaprofdechamp.com. C'est mon travail à moi de vous créer des outils pour vous aider dans l'atteinte de vos objectifs. D'accord? bonjour, Joannie! Alors, ceci étant dit, merci ma chérie pour la rose. Pour les gens qui viennent se joindre à nous, coaching vocal avec Marilyn aujourd'hui en direct sur TikTok, les gens qui ont le badge comme Kat, comme V, comme Joannie, comme la famille Ouellet, vous pouvez me faire une demande pour monter en live. Si vous voulez, un, discuter avec moi de vive voix, si vous voulez me chanter une performance, que je puisse vous écouter, vous conseiller, vous suggérer des choses pour améliorer. OK? Je suis avec vous jusqu'à 17h, heure du Québec, donc 23h, heure de Paris. Je vais prendre une pause et je vais revenir ce soir à 19h, heure du Québec, donc 1h le matin, heure de Paris pour les insomniaques pour pouvoir aider le plus de gens possible. Avant, je le faisais l'après-midi et là, il y a des gens qui me disaient ben non, moi, je peux juste être là de soir et puis il y a des gens qui sont là de soir qui me disent ben non, moi, je ne peux pas être là de soir, j'aimerais ça l'après-midi. Fait que, pas de soucis, Joannie, si tu veux monter, Joannie, tu peux quand même, je sais que toi, tu es une fidèle abonnée, donc il n'y a pas de soucis si tu veux monter en live. Ok, donc, coaching avec moi aujourd'hui, je réponds à vos questions dans le live concernant la voix, la technique vocale, le chant, l'industrie musicale en 2022, comment ça marche si on veut être choisi à la voix, comment ça marche quand on veut une chanson à la radio. Rachel, quand tu vas chanter? Très fort probablement demain, aujourd'hui, c'est coaching vocal, donc ce n'est pas moi qui chante, je vous fais chanter sur mon live pour vous aider à développer vos compétences vocales. J'aimerais que tu me nommes un titre de chanson que tu me conseilles pour m'évaluer. Écoute, ça dépend de ce que tu connais parce que je peux te suggérer quelque chose, mais si tu ne la connais pas, ça ne sert à rien. Les premières chansons que je donne aux gens du Isabelle Boulay, mettons, Jamais assez loin, c'est pas mal, une chanson qu'on voit pas mal toute. Sinon, Dans chacun de mes silences de Marie-Hélène Thibère, Au nom de la raison, Laurence Jalbert. C'est pas mal, les trois, vu que tu es plus avancée aussi, je ne te ferai pas chanter, comment je pourrais te le dire, de Marie-Chantal Toupin. C'est trop facile pour toi. Donc ça, ça pourrait être une idée. As-tu déjà essayé à la voix? Oui, ils ne m'ont jamais pris, mais c'est correct. Puis, quand quelqu'un me dit, est-ce que tu me suggères d'aller à la voix? Moi, je vais vous dire non parce que c'est une machine. Si vous regardez sur tous les participants, il y en a un ou deux, puis pas toujours le gagnant, qui se taillent une place dans l'industrie après. Parce que c'est pas parce qu'on fait la voix qu'on a une carrière. Donc, il y a un contrat à signer qui est un pacte avec le diable. Après ça, si vous voulez aller faire les auditions, ça oui, ça c'est une super de belle expérience. Mais si vous êtes choisi, je ne le sais pas. Puis moi, aujourd'hui, j'y vais plus. Et si, admettons, on m'invitait à aller passer l'audition, je n'irais pas. Parce que je le sais que s'ils me font faire l'audition, c'est très fort probablement qu'ils veulent m'avoir. Puis je ne veux pas nécessairement moi signer ce contrat-là. Mais ça, c'est un autre sujet. Gina, différence entre flat et sharp. Flat, c'est le terme anglais pour bémol. Sharp, c'est le terme anglais pour dièse. Donc, c'est quoi la différence entre les bémols et les dièses? C'est une altération musicale. Lorsqu'on chante, lorsqu'on joue d'un instrument, la façon de savoir les différentes notes qu'on a, je vais juste voir s'il y a quelqu'un qui me fait une demande de monter en live. Dream, je fais monter les gens dans mon live uniquement s'ils ont le badge ou qu'ils m'ont envoyé des notes de musique pour pouvoir venir chanter, performer, discuter avec moi de musique. donc, si par exemple, on se dit on veut écrire un ré, mais qu'on veut que ce soit un ré plus un demi-ton, on va dire ré dièse. L'altération, c'est vraiment on augmente la note de un demi-ton. Là, je vous dis ça, puis ça se peut que vous ne compreniez rien, mais je vous donne l'explication, puis je vais m'adapter si vous avez des questions par rapport à ça. OK? Donc, un bémol, c'est le petit B et le dièse, c'est vraiment le dièse. Vous savez, c'est votre téléphone, là, pour plus d'options, faites le dièse. OK? Donc, ça, c'est des symboles qu'on utilise en musique pour faire altérer des notes. Donc, la note ré, c'est la note ré, elle sonne comme un ré, et si on la met dièse, ça veut dire que c'est ré plus un demi-ton, on va appeler ça ré dièse. Si je prends mi, mi qui est juste à côté de ré sur un piano, et que je dis mi bémol, c'est qu'on va abaisser la note de un demi-ton et on va dire mi bémol. Ce qui arrive, c'est que si vous savez à quoi ça ressemble un piano, ré dièse et mi bémol, c'est la même note sur un piano. On appelle ça de l'enharmonie. OK? Donc, c'est vraiment flat, sharp, bémol, dièse, c'est une façon d'ajuster les notes, de les nommer différemment, tout dépendamment de ce qu'on veut en faire, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de... Il y a beaucoup de raisons pour qu'on utilise des bémols et des dièses. Alors, Joannie dit « je suis large », donc ça veut dire que tu connais beaucoup de chansons, c'est ça. Lara Fabian, « je suis malade pour commencer », ouais. Pour débuter, c'est pas ma première suggestion parce que c'est une grande chanson avec beaucoup, beaucoup de techniques vocales à travailler, donc souvent, c'est pas ce que je suggère pour commencer. Ça, c'est une chanson qui vient un petit peu plus tard avec l'expérience, n'est-ce pas? Joannie, elle me dit « ok, parfait, parfait. » Donc, tout le monde me dit « j'ai toute une voix » et Starak m'ont dit que non, c'est de la... Ouais, ben c'est ça. Puis en fait, là, j'espère, Bambina, que tu vas comprendre qu'est-ce que je vais t'expliquer. Prends ça au premier degré, ok? Quand les gens nous disent « t'as toute une voix », il faut que tu regardes c'est qui qui dit ça. Parce que si c'est ta famille, tes amis, tes gens, les gens qui n'ont pas nécessairement une formation musicale, ils peuvent trouver que tu chantes bien, trouver que t'as un certain talent, puis ça peut être vrai, là, ok? J'enlève rien. mais c'est pas nécessairement la même chose que des professionnels en musique, surtout des gens qui recherchent des chanteurs pour un concours de chant. T'sais. Donc, quand tu dis « tout le monde me dit j'ai toute une voix », moi, je t'ai jamais entendu, mettons que c'est vrai, ok? Mettons que t'as vraiment toute une voix, t'es une chanteuse exceptionnelle, ok? Tu dis « Starak m'a dit que non », ça dépend. Est-ce que c'est tu dis que Starak ne t'ont pas choisi? Là, c'est une chose. Mais si Starak t'ont dit « tu sais pas chanter », là, c'est autre chose. Faut faire la nuance. Ce n'est pas parce qu'on fait une audition et qu'on n'est pas choisi qu'on n'est pas bon. Je le répète parce que c'est important, ok? Ce n'est pas parce qu'on fait une audition et qu'on n'est pas choisi qu'on n'a pas de talent. C'est parce que la personne qui organise les auditions cherche quelque chose en particulier. Ok? Moi, vous m'avez entendu chanter souvent, j'ai souvent fait des concours, je me suis essayé plus jeune à Starakademy, je suis trop vieille maintenant, je me suis essayé à la voix et je n'ai jamais même fait la deuxième audition. Tu sais, parce qu'il y a la première audition et là, s'ils trouvent que tu as quelque chose, ah oui, peut-être, ils te font passer une deuxième audition avant la télé. Moi, je n'ai jamais passé la deuxième étape. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas de talent? Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas bonne et que je ne suis pas une bonne chanteuse? Zéro rapport pinball. Zéro pinball. OK? C'est vraiment parce que je n'étais pas ce qu'ils recherchaient. Puis, si ça se trouve, là, ils ont peut-être fait, wow, je chante vraiment bien, mais on ne veut pas, on a déjà quatre brunes avec des lunettes. son parcours de vie, il n'y a rien. Elle n'a personne dans sa famille qui est morte d'un cancer. Elle a encore ses deux oreilles. Elle n'a pas perdu une jambe. Souvent, ces émissions-là, ils veulent une drama dans ta vie pour faire pleurer le public. Il y a une histoire. Il y a vraiment, ça prend une personnalité particulière. Donc, des fois, c'est juste ça. Ce n'est pas qu'on n'a pas de talent, c'est que ce n'est pas nous qui le cherchons. C'est tout. Qu'est-ce qu'on fait? No. Next. Comprenez? Hey, Yannick d'Amour, merci pour les notes de musique! Alors, Marjorie, tu dis très dur, j'ai essayé et pas possible. Qu'est-ce qui est pas possible, Marjorie? Tout est possible. Nat demande, pourquoi c'est un pacte avec le diable? J'aimerais savoir. Parce que, hey, merci Yannick d'Amour pour les notes. Merci beaucoup, beaucoup. En fait, c'est que, c'est un contrat. Mon Dieu, Yannick, t'es tellement gentil. J'aime tellement ça. Je vois ça passer, ça me fait capoter. Je trouve ça tellement beau. Yannick, qu'est-ce que tu fais? Yannick d'Amour, qu'est-ce que tu fais? Yannick, Yannick, tu vas me faire pleurer. Merci, mon cher ami. Merci beaucoup. Je présume que tu es d'accord avec ce que je dis, n'est-ce pas? Alors, pour répondre à ta question, Nat, c'est un contrat, OK, qui fait que tu donnes beaucoup de toi, tu as énormément de choses que tu dois faire pour eux, que tu dois respecter, et eux ne s'engagent pas envers toi. Toi, tu dois, pendant des années, tout ce que tu vas faire d'un point de vue artistique, t'as un pourcentage financier à leur remettre, et eux ne te garantissent pas que tu vas avoir une carrière. C'est pas équitable comme échange, et il y a beaucoup d'artistes qui vont faire appel à un avocat pour briser le contrat parce que il n'est pas il n'est pas correct. il n'est pas et souvent, tu sais, tu vas voir un artiste, tu lui vends du rêve, tu lui dis, ben oui, on t'a choisi pour faire la voie, signe-la, puis on ne lui explique pas ce que ça veut dire, on ne lui explique pas toute l'implication. Tu sais, c'est là, tu as des spectacles à faire, tu dois être disponible telle date, à chaque fois que tu vas avoir un spectacle, il faut que tu demandes une permission, tu vas avoir un agent de presse avec toi, tu ne peux pas tout faire ce que tu veux, il faut que tu respectes ton contrat, si tu ne respectes pas ton contrat, ils vont te poursuivre. Tu sais, vraiment là, c'est malsain. Donc, oui, ça peut être une belle expérience, mais si vous regardez là, tous les participants, qui a vraiment eu une carrière satisfaisante, qui a vraiment été pris en charge, qui a vraiment, tu sais que ça a vraiment changé leur vie, positivement. Parce qu'il y a quelque chose aussi que vous ne pensez pas, les gens, mais mettons là, je fais la voie demain, OK? Puis, je suis éliminée au début, OK? Je ne me rends pas à la fin. Qu'est-ce que je vais faire? Une fois, est-ce que je peux retourner travailler sur le marché du travail comme une personne normale? Bien non, je suis Marilyn qui a fait la voie. Est-ce que je peux dire, OK, bien moi, pour gagner ma vie, je vais faire quoi? C'est qu'on sort de notre marché du travail régulier que tout le monde, les artistes, on a tous ou presque un travail qui n'est pas artistique pour payer notre loyer, pour manger tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Notre vie change, mais on n'a pas nécessairement une carrière. et là, on doit revenir en arrière. C'est ça qui n'est pas facile. C'est ça qui... Puis, il y a beaucoup d'artistes qui ont fait, c'est en académie, qui ont fait la voie, qui sont tombés en dépression ensuite. Parce qu'ils ont goûté à la gloire, ils ont goûté aux rêves, ils ont... Tu sais, tu sais, j'essaie de me mettre à leur place puis de me dire, je suis à ça d'avoir la carrière de rêve que je veux depuis toujours, et ça ne marche pas. Pouvez-vous comprendre? Pensez-y juste un instant. Moi, je ne veux pas vivre ça. Parce que tous les jours, je me présente devant vous, je chante des chansons, je vous aide avec vos capacités vocales, je vous fais du coaching. Moi, je rêve qu'un jour, le nom Marilyn Dagenais, les gens disent, ah oui, oui, c'est la chanteuse, son album, oui, oui, la chanson, oui, oui, oui. Ça, moi, c'est mon rêve depuis que j'ai 8 ans. Je vais avoir 40 ans dans quelques mois. Et là, je suis aujourd'hui sur TikTok avec vous pour vous partager mon expérience. Je ne suis toujours pas connue. Rachel, une chance qu'on t'a. Pour vrai, elle n'a pas la chanson. Merci, V pour tes bons mots. Mais est-ce que vous comprenez comment l'industrie musicale en 2022, là, c'est quelque chose? Ce n'est pas le talent qui fait qu'on réussit ou pas. Moi, j'ai une spécialisation en industrie du spectacle, OK? J'ai étudié parce que, justement, je voulais savoir c'est quoi qui me manque, qu'est-ce que je dois faire pour réussir, qu'est-ce que je dois faire pour avoir ma chanson qui joue à la radio, qu'est-ce que je dois faire. Et là, je le sais. Moi, je suis la première cordonnier malchaussée, OK? Je sais comment faire pour que ma chanson joue à la radio, mais je ne peux pas le faire. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est moi qui dois payer. et je n'ai pas le budget. Pour que ma chanson joue, je vais dire, presque assurément à la radio, c'est 3000 $. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'engage un pisteur radio, un tracker qu'on appelle en anglais. Donc, je suis comme obligée, dans le fond, de payer quelqu'un. Puis, lui, sa job, ça va être de vendre la chanson aux radios. Mais, il n'y a pas de garantie. C'est juste que, comme c'est son travail, il y a des bonnes chances qu'il trouve une radio qui veulent bien me jouer. Mais, pour 3000 $. Et une fois que la chanson joue à la radio, là, les gens vont peut-être commencer à faire, ah oui, bonne cette chanson-là. OK. Mais là, moi, qu'est-ce que j'ai à faire après ça, après la chanson? Bien, il faut que j'aie un spectacle à vendre. Il faut que j'aie un spectacle à présenter. Parce que, si les gens aiment ma chanson, bien, ils en veulent plus. Donc, il faut que j'aie d'autres chansons prêtes. Et moi, je m'auto-produis. Moi, je ne fais pas affaire avec une maison de disques parce que, même chose, quand tu fais affaire avec une maison de disques, premièrement, ce n'est pas toutes les maisons de disques qui vont travailler avec toi. Il y a des frais par rapport à ça. Puis, il faut que j'aie des chansons. Puis, les chansons, bien, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai payé. Il faut que je paye les arrangeurs, il faut que je paye le mixage, les enregistrements, le studio, toute la patente. Donc là, moi, j'ai un single qui est prêt jusqu'à maintenant. J'ai quatre chansons qui sont en stand-by parce que je dois prendre le temps, c'est du travail aussi, de les enregistrer puis tout ça. Puis, oui, Yannick dit, ils sont forts sur les licences maintenant. Fait que, oui, puis, Bambina, tu parles de Sarah sur YouTube. Oui, mais justement, elle, elle a été chanceuse. Elle a vraiment, elle a eu une belle stratégie avec YouTube qu'elle a utilisée, qu'elle a travaillée, mais c'est sûr qu'elle a une équipe avec elle. C'est sûr qu'il y a des gens qui l'ont aidée, tu sais, elle s'est acheté un piano, elle s'est installée un studio, elle a eu des caméras pour se filmer, même si c'était son téléphone. Je veux dire, il faut quand même qu'elle ait des installations. Là, moi, vous ne le voyez pas, mais j'ai des installations, quelque chose de rare autour de moi. J'ai des lumières pour être sûre que vous me voyez bien. J'ai une lumière pour être sûre que vous voyez bien ce qui se passe en l'air de moi, j'ai ça ici aujourd'hui parce que je me dis si je veux tenir mes cartons, ça me prend mes deux mains. J'ai mon ordinateur qui est en face de moi pour quand je fais des demandes spéciales. J'ai tout le fil, les cartes de son. C'est vraiment, on est installé, c'est quelque chose. Puis oui, YouTube peut devenir très payant, mais juste pour te donner une idée, après ça, je reviens sur mon idée. Sur TikTok, tu peux tellement te faire connaître et réaliser ton rêve. C'est pour ça que je suis ici, ma chère amie. C'est justement parce qu'à un moment donné, j'ai vu la possibilité, je me dis, bon, bien, c'est correct, c'est ce que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Et YouTube, ça peut devenir payant, mais ça prend beaucoup de temps. Et moi, ça fait des années que je suis sur YouTube, OK? Et ça fait quelques années que je mets vraiment du temps pour essayer que ça fonctionne bien. Pour monétiser YouTube, pour avoir de l'argent de YouTube, ça prend quatre critères. Il faut avoir 1000 abonnés, il faut avoir 4000 heures de visionnement. Puis, tu as deux autres critères que j'ai oubliés parce que moi, c'est ces deux-là qui me fatiguaient. J'ai maintenant 1000 abonnés, mais je n'ai pas mes 4000 heures de visionnement. donc, je continue à demander aux gens de venir, tu sais, comme regarder mes vidéos, puis, mais c'est ça, mais tant que je n'aurai pas ces 4000 heures de visionnement, bien, je ne peux pas faire d'argent avec YouTube. Alors, bref. Donc là, j'ai vu plein de commentaires, je m'excuse, on recommence à zéro, OK? Si vous voulez que je voie quelque chose, c'est maintenant de me le réécrire. Un grand, grand merci. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, quand on est un artiste et qu'on veut gagner sa vie avec les réseaux sociaux, c'est possible, mais c'est énormément de travail. Puis là, bien, avec tous les concours et tout ça, bien, des fois, ça aide, des fois, ça aide pas. Tu sais? Donc, moi, je suis là comme Marilyn, la prof de chant, pour vous aider, dans le fond, avec votre passion à vous de chanter, votre passion à vous de trouver comment, n'est-ce pas, atteindre vos objectifs, si vous voulez juste chanter pour le plaisir. Salut, plus de bonheur aujourd'hui. Oui, Fred, mais je vais revenir à 19h aussi. Je fais deux plages horaires maintenant, justement, une pour l'après-midi et une pour la soirée, pour permettre de faire plaisir à plus de monde. tout le monde. Alors, donc, merci tout le monde. Je reste encore avec vous, OK? Sauf que je prends deux minutes pour aller vider ma vessie, comme on dit. Donc, restez avec moi. Merci de tapoter votre écran pour dire à TikTok que vous aimez ce que je fais. OK? Puis, je vous reviens tout de suite. D'accord? Merci. 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 Alors, merci tout le monde. Merci, merci beaucoup. Alors, Oh, il fait du bien, hein? Oui. Bien, c'est parce qu'en fait, il fait très chaud aujourd'hui, en plus. Puis là, j'essaie de boire, j'essaie de rester hydratée, mais c'est ça. À un moment donné, je viens, j'ai trop envie de papilles. Ça, c'est les joies du live. C'est les joies du live. Quand j'étais professeure de chant en présentiel, bien là, je savais qu'entre deux cours, je pouvais aller aux toilettes, tu sais. Mais là, avec vous autres, c'est plus touché. Même si j'y étais juste, juste avant de commencer avec vous. Eh, c'est ça. C'est ça la vie. Alors, fait qu'un grand merci aux gens qui ont tapoté. Un grand, grand merci. Marjorie, écoute, t'es là depuis le début. Il te manque juste quelques, quelques cadeaux. Si tu veux monter, je t'en fais cadeau. T'as-tu envie de monter, chanter quelque chose pour moi? C'est comme ça vous tente. Les gens qui ont le badge, la petite étoile à côté de mon nom, ça vous donne le team prof, comme Fred, comme V, comme Yannick, comme vous avez le droit de faire une demande, venir monter en live, chanter une chanson. Ou encore, comme je vous dis, si vous m'envoyez des notes de musique, vous pouvez monter en live. Je vous ai donné le restant de pièces. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup. Je n'avais pas vu American. Marjorie a dit, vous n'avez pas peur. Pas à tout. Pas à tout, pas à tout. Alors, Anaïs, Jason, ça va, maman? À qui tu t'adresses? Mais non, vas-y. Ouais, c'est ça. Ben non, parce que de toute façon, moi, je le dis, quand les gens montent dans un carré, je fais, bonjour, Pomme. Bonjour, merci, Pomme, pour les notes. J'adore ça. Donc, Pomme, si tu veux monter aussi pour venir, soit discuter en direct avec moi ou chanter une performance que je te conseille, je te suggère des choses. Vous avez juste à faire la petite demande. Et, allô, pas besoin de rentrer. Je ne comprends pas ta question. Ah, merci, Pomme, c'est gentil. Merci beaucoup. Donc, c'est super important quand je fais monter quelqu'un, je m'organise pour que, OK, tout le monde soit respectueux, tout le monde soit gentil. Si je vois des mauvais commentaires, je vous bloque. Si c'est juste parce que vous ne faites pas exprès, vous dites quelque chose puis que vous n'y avez pas pensé, je vous mute. Ça veut dire que vous ne pouvez plus écrire pendant un certain temps. Mais, si c'est un commentaire méchant, parce que des fois, ça arrive qu'il y a des trolls qui se joindent à nous puis qu'on n'a pas le temps d'y trier, c'est blocage automatique parce que, pour moi, c'est important, le respect. Bonjour, Marjorie. Bonjour. Comment ça va? Stressée, mais ça va. Ça, c'est normal. Il y a toujours comme un... On veut bien faire un stress de performance. Ah oui. Bien, ça va, on n'est pas beaucoup, mais on est 24. Une fois que j'aurai chanté, on sera peut-être deux. Je le savais, vous dites tout ça, mais non. On est tous là pour apprendre à mieux chanter. Donc, c'est parfait. Merci, merci V pour ton super commentaire de modératrice. Donc, Marjorie, qu'est-ce que tu aimerais nous chanter? Bonne question. Lucéline Dion. Parfait. Moi, je te suggère d'avoir... Est-ce que tu peux faire jouer un karaoké? Est-ce que tu as un ordinateur ou une tablette avec toi? Non, pas sous la main, non. Donc, tu vas faire a cappella? Oui. A cappella, c'est toujours plus difficile. Mais, c'est correct, tu as le droit d'essayer. Puis, moi, je suis encore plus indulgente si tu n'as pas de musique en arrière de toi parce que c'est un petit peu plus difficile. Oh oui! Donc, écoute, je t'écoute. Je ne fais qu'un petit morceau. Parfait. ça va aller. Ça va aller. Je vais commencer. Absolument. Quand tu es prête. Ah, ça y est. prise la glace. J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris. Merci. C'est ainsi par ici. Raisonnable et nouveau. C'est ainsi par ici. Après, non, stop. La voix, la croise. Tu ne veux plus continuer? OK. Ça croise. Bravo. Non, mais écoute, juste pour l'effort, OK? Juste ça, de dire, je vais y aller, je vais plonger. Bravo. C'est un très bon début. Pourtant, quand je suis chez moi, je les chante complètes. Ben oui, je sais. C'est autre chose. Je sais. Mais c'est correct. Moi, je suis contente. Je suis contente que tu t'aies lancée, tu as essayé. OK? C'est ça qu'il faut pour commencer. La deuxième chose, il ne faut pas être trop dur avec soi. OK? Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on se juge toujours trop durement. OK? Merci. Tu vois, il y a Pomme qui t'envoie des roses. C'est gentil. Merci beaucoup. OK? Donc, comme il dit, c'est déjà bien de s'affronter le stress. Absolument. OK? Donc, c'est quand même bien parti. OK? Puis, cette chanson-là, je le sais pourquoi tu as arrêté, c'est que la voix, elle monte un petit peu plus ensuite. Puis souvent, c'est dans les notes hautes que là, on a plus peur. Tu sais, ah, c'est plus difficile. C'est sûr. le début, tu as chanté avec ta vraie voix, avec ta voix de poitrine. OK? Si tu fais, j'ai compris tous les mots, ça, c'est ta vraie voix. Ça, ça va bien. La deuxième, où est-ce que tu as arrêté, c'est là qu'on peut essayer avec la voix de tête. La voix de tête, comme je disais en début de cours, c'est de juste se concentrer sur la note puis d'y aller très, très, très doux. Mettre beaucoup, beaucoup d'air dedans. Fait que si, mettons, tu aurais pu faire que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, juste se concentrer sur la note. D'accord. parce que si tu es habitué de chanter puis que tu vas être capable de chanter la note, il faut juste que tu dises OK, je ne vais juste pas forcer la voix puis je vais me concentrer sur la bonne note. Donc, si tu veux, moi, j'aimerais ça que tu reprennes du début puis on va y aller un petit peu plus bas parce que je ne sais pas si tu es parti sur la bonne hauteur. Ça, c'est un autre sujet que je vais vous expliquer éventuellement. J'ai compris tous les mots. On va partir à cette hauteur-là si tu veux bien. D'accord. Maintenant? Quand tu es prête. J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris. Merci. Raisonnable et nouveau. C'est ainsi par ici que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant c'était le temps d'avant que si tous appellassent que les amours aussi passent. Là, j'ai fait une fausse note quand même. Mais c'est bien et tu vois, tu as été avec plus d'assurance. Tu n'as pas « breaké » comme on dit au Québec. Tu n'as pas freiné à quand il fallait monter la note. Tu y as été et déjà là, on l'entendait, c'était mieux. Merci. Bien, bravo. Non, non, mais c'est ça. Puis, c'est correct, c'est un processus qui sait vraiment de comprendre comment fonctionne ta voix, d'avoir confiance en toi. C'est surtout ça qui va faire une différence. Mais je pense que c'est plus un manque de confiance en moi que j'ai qu'autre chose. C'est ça le problème. Quand je suis toute seule, je peux faire plein de trucs, mais devant quelqu'un, il n'y a plus rien qu'il va. Je comprends. Je comprends. Puis, ça se travaille. C'est comme un muscle. Allez chercher ce cahier-là, la confiance en chant, comment y arriver, sur mon site marilynelaprofdechant.com. Là-dedans, je vous explique premièrement tout le processus de pourquoi on n'a pas confiance en nous puis comment on peut aller augmenter sa confiance. Le premier truc que je vais te donner, c'est « fake it until you make it ». Ça, ça veut dire « fais à semblant jusqu'à ce que tu y arrives ». D'accord. On a tendance à « ah, j'ai pas confiance, j'y vais pas ». Des fois, c'est la marche. C'est juste ça. C'est de se dire « ça me tente pas, j'ai peur, je veux pas être jugée, on va me juger, je serai pas contente de ce que j'ai fait, je vais me taper sur la tête ». Et là, c'est de se parler puis de se dire « ok, moi je veux vraiment que ça avance, je le sais que quand je suis toute seule, ça va bien, ça va mieux ». Oui. Donc, je vais faire à semblant que j'ai confiance et on va y aller. Et des fois, juste ça, le fait de savoir que ça va bien, que t'as réussi, ça va t'encourager, tu vas être moins nerveuse pour la prochaine fois, tu vas avoir plus confiance en toi pour la prochaine fois. D'accord. Et juste maintenant, là, tu vois, ça a été mieux. La prochaine fois que tu vas revenir, tu vas chanter encore mieux et tu vas être encore plus confortable. Oui, c'est sûr. C'est l'expérience. L'entraînement aussi. Exact. On va y arriver. Absolument. Si tu le veux, c'est possible. Je suis motivée. La motivation, elle est là. Mais c'est le stress beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Merci, American Beauty. Merci. C'est gentil. Alors, c'est American Bully. Merci à toi d'avoir essayé. Puis moi, je suis très contente de ce que j'ai entendu. Donc, je te donne un devoir. Ça va être de travailler une chanson en prévision que tu vas revenir me voir. D'accord, ça va. Il n'y a pas de souci. merveilleux. Merci beaucoup. bien, merci à toi. Donc, je te laisse redescendre. Puis, on continue. J'ai encore 30 minutes avec vous à répondre à vos questions. Puis, bonjour, Pat. Bonjour, Rivière. Bonjour à tous les nouveaux. Bien, merci à toi, Marjorie. À bientôt. Alors, la team. Bienvenue à vous. Coaching vocal avec Marie-Lyne comme Marjorie vient de faire. Elle est montée. Elle a fait une performance. On l'a écoutée avec respect. On l'a conseillée. On l'a soutenue. Et son devoir, c'est de travailler une chanson et de revenir me voir pour me présenter son travail. C'est la même chose que je peux faire avec vous. OK? Bonjour Nadine. Bonjour à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Donc, comment ça fonctionne? C'est très simple. Je réponds à vos questions dans les commentaires. Si vous voulez monter, soit que vous prenez le badge, donc c'est la petite étoile dorée à côté de mon nom, dites-vous que je suis en coaching avec vous tous les lundis deux plages horaires, donc heure du Québec à 15h et à 19h, et à 21h, heure de Paris, donc aussi à une heure pour les insomniaques. je suis là pour vous soutenir, pour répondre à vos questions, pour ceux qui vont monter en live. Je vous écoute, je vous conseille, je vous crains que la confiance parce que c'est une des choses les plus importantes. Merci, Pomme! Merci beaucoup pour ta générosité. Alors, je ne vois pas tous vos commentaires. Voilà donc, répète tous les jours jusqu'à lundi. Exact! 15 minutes par jour, tous les jours, ça fait une différence. Si vous n'êtes pas disponible pour pratiquer tous les jours, je vous invite à le faire une demi-heure, trois fois par semaine. OK? La voix, c'est un muscle, vous devez vous entraîner pour pouvoir atteindre vos objectifs. D'accord? Alors, si vous ne voulez pas prendre le badge pour monter, vous pouvez m'envoyer des notes de musique et je fais ça. Premièrement, c'est mon expertise, c'est mes compétences. Je veux m'assurer que ce soit des gens sérieux qui montent pour avoir des conseils et en même temps, ça trie un petit peu les trolls qui se cachent des fois sur les lives. Alors, « Ah, c'est gentil, Pomme, merci pour tes bons mots. » Je fais ça avec tout mon cœur, avec tout mon amour. Alors, pour la dernière demi-heure, de quel sujet vous avez envie que je vous parle? Sinon, je pourrais aller chercher. Il y a des gens qui me font des demandes, mais j'ose pas parce que je veux vraiment rester avec vous pour le coaching. Alors, je vous écoute. Vous aimeriez qu'on discute de quel sujet? Le chant, la technique vocale, le stress de performance, comment avoir confiance en soi. Merci aux gens qui tapotent, qui partagent, vous êtes vraiment fins. « Jen, fais-tu des cours de chant en présentiel? » Actuellement, je n'en donne plus pour 12 millions de raisons. mais je ne vous dis pas que je n'en donnerai plus. J'en ai donné, j'en ai donné! Mais avec la pandémie, bien évidemment, tout est devenu virtuel. Et actuellement, je donne du coaching par chat. Donc ça, c'est super pratique, peu importe où vous êtes dans la francophonie. Vous m'envoyez des vidéos, des audios, je vous écoute, je vous réponds en vidéo, je vous réponds en audio, je vous réponds par écrit. Et vraiment, on a un échange comme ça sur comment faire pour développer c'est quoi les objectifs que vous voulez. Moi, je vous aide à vous rendre et à atteindre vos objectifs. Buffy demande comment bien faire les vocalises. Je te donne deux trucs principaux à te rappeler. Un, avoir un instrument avec toi ou avoir un support sonore. C'est difficile de faire des vocalises quand on n'est pas habitué, comme ça dans le vide de pas de musique. Moi, je le fais parce que c'est mon métier. Moi, je connais ça, je suis habituée. Mais tu ne peux pas faire des vocalises si tu n'as pas un instrument avec toi ou si tu n'as pas un YouTube avec des exercices. Donc la première des choses, c'est d'avoir un support musical avec toi pour t'aider dans tes réchauffements. Et le deuxième truc, c'est de baisser ton volume. « Vous chantez tout le temps trop fort. » Tout le temps. Tout le temps. Non, chantez moins fort. Et ça, c'est sûr, ça va marcher pour les vocalises. Jennifer, technique vocale débutante, s'il vous plaît. Ça, je ne peux pas te résumer ça en deux phrases. Je t'invite à aller dans ma bio. J'ai mon link tree. J'ai tout comment ça fonctionne. les gens qui voudraient essayer le coaching avec moi mais qui hésitent. Vous pouvez avoir deux semaines gratuites avec moi. Donc, faites juste m'écrire. Écrivez-moi « Marilyn, j'aimerais ça essayer ton coaching. Tout est dans ma bio. » D'accord? Camille demande « Comment faire des vibes? » Il faudrait que tu me dises c'est quoi pour toi des vibes. Ça me fait plaisir « American » pour Marjorie. Il n'y a rien là. Je suis là pour ça. V demande « Comment travailler le vibrato de la voix? » Ah-ha! Je suis en train de vous faire une formation là-dessus parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas clair. Merci « American ». Ce n'est pas clair nécessairement pour tout le monde. Puis quand je l'explique, je vais vous l'expliquer maintenant en deux minutes mais vous allez voir que ce n'est pas clair. Le vibrato, c'est quand on ajoute une vibration dans la voix. Si je fais « Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah » Ça, c'est un vibrato. Normalement, c'est moi qui décide à quelle vitesse je le fais. C'est moi qui décide quand j'en veux puis quand j'en veux pas. Ça, c'est difficile de le contrôler au début. OK? Donc, comment travailler le vibrato? Premièrement, il faut savoir comment le faire sortir Puis juste ça, c'est un exploit en soi, OK? Le truc, c'est d'enchaîner des crescendos et des décrescendos avec le volume, puis de l'accélérer, OK? Si je fais, puis là, il faut prendre un bon souffle pour faire la même chose, puis il faut accélérer. Pour qu'à un moment donné, ça fasse, mais là, c'est nous qui décidons de la vitesse. Là, j'exagère, c'est zéro. Ça ne coule pas. Mais la première affaire, c'est d'être capable de faire ça. I, I, O, U. I, A, O, U. Puis une fois qu'on est capable de le provoquer comme ça, à différentes hauteurs, à différents sons, à différentes vitesses, bien là, c'est de l'incorporer dans notre chanson. Ça demande beaucoup de temps, de conscientisation, mais c'est possible. Jen me dit, si tu en donnes en prise ancienne, tu me le diras. Je vais essayer de m'en rappeler, mais je vais être très franche avec toi, Jen. Je pense que je n'en donnerai plus. Parce que là, on arrive dans… J'ai tellement de contrats, j'ai tellement de, comment qu'on dit, d'implications avec des gens, avec des artistes. Puis si moi, je veux avoir un peu de temps aussi pour écrire mes chansons, pour les partager avec vous. Tu sais, j'ai la carrière à Marilyn Dagenais aussi, là, que j'ai mis de côté pendant plusieurs années. Puis je mets beaucoup de temps sur TikTok parce que pour moi, c'est une plateforme vraiment nice. C'est vraiment cool de voir, tu sais, que je peux vraiment, un, vous aider comme ça. Ça, tu sais, de mon téléphone à votre téléphone, je trouve ça merveilleux. Ça fait que, tu sais, le peu de temps libre qui me reste, j'essaie de le développer par TikTok, par les plateformes, par ma plateforme de formation. Donc, je ne pense plus en donner. Puis surtout qu'en ce moment, je suis à 30 minutes de Montréal, Québec-Canada. Donc, ça me limite aussi parce qu'il y a des gens qui habitent trop loin, qui ne viendront pas me voir nécessairement. Fait que c'est pour ça que, écoute, Jen, moi, je te le propose parce que, je vous le dis, si ça vous tente d'essayer, prenez du coaching avec moi et vous avez deux semaines gratuites. Comme ça, si vous n'aimez pas ça, ça ne vous a rien coûté. Puis en plus, vous avez appris quelque chose. Fait que, ça me fait grand, grand plaisir. Allez voir dans ma bio, marilynnelaprofdechamp.com. J'ai une page TikTok pour vous. Tout ce que je vous parle sur TikTok, c'est là. Donc, ça va me faire grand plaisir. Ça va me faire grand plaisir. Alors, bonjour à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Pomme, tu es de quelle ville? En ce moment, je suis à Pointe-aux-Trembles, donc à 30 minutes de Montréal. Mais je cherche à déménager. Moi, j'ai aménagé ici il y a deux ans. Et puis, c'était parce que j'avais accepté, pendant la pandémie, d'aider une résidence de personnes âgées. Donc, c'est pour ça que je suis arrivée ici. Et finalement, il est arrivé plein de choses et je n'ai pas conservé ce contrat-là. Donc, je ne suis pas nécessairement bien à Pointe-aux-Trembles. Ce n'est pas une ville que je fais comme « Wow! Mais quel endroit fabuleux pour vivre le restant de mes jours! » Donc, je vais peut-être essayer de trouver un autre endroit où m'installer avec mon conjoint. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que moi, je me dis « Coaching en messagerie, peu importe où vous êtes dans la francophonie, peu importe les heures, on n'a même pas besoin de regarder ça parce que vous vous filmez ou vous vous enregistrez avec votre téléphone, vous m'envoyez vos performances. Puis moi, je vous aide comme ça. Donc, tu sais, ça va me faire plaisir comme ça. Dans quel onglet pour cours en ligne? Bien, en fait, si tu arrives à Marilyn, la prof de chant, sur le site, il y a des pastilles que déjà, là, il y a « Formation en ligne ». Mais en plus, j'ai l'onglet « TikTok » qu'il y a vraiment le coaching en différé, les e-books. Quand je vous parle de quelque chose sur TikTok, c'est là. Mais je vous le dis, je l'ai mis à plein de places. Comme ça, vous êtes sûrs de ne pas chercher. Rachel me demande « Est-ce que mon conjoint est chanteur? » Non, mon conjoint, il est saxophoniste, trompettiste. Fait qu'on est deux musiciens qui font bien du bruit. Fait que c'est pour ça que ça nous prend une maison. Pour arrêter de déranger nos voisins. Alors, super. Alors, bon, bien, c'est Super V qui revient à 19h. C'est merveilleux. Oui, je vais cesser le live dans 15 minutes, mais je reviens à 19h pour les gens du Québec qui veulent avoir, qui n'étaient pas libres avant. Et pour Paris, c'est la même chose. C'est une heure le matin, heure de Paris. Parce qu'en ce moment, il doit être tout près de 23h en Europe, n'est-ce pas? Alors, V, à tout à l'heure, V. Donc, je suis avec vous encore pour une quinzaine de minutes. Il y a une maison à louer juste à côté de chez moi, si jamais ça t'intéresse. V, tu prêches pour ta paroisse. Bien, en fait, mon problème, c'est que financièrement, je ne suis pas encore prête à acheter une maison. Parce que c'est dur, hein, d'être un artiste. La bohème. Bien, merci Buffy. Bienvenue à toi dans ma famille. Ça me fait grand plaisir de t'accueillir. On se revoit quand tu veux. J'essaie d'être en live presque à tous les jours, quand ce n'est pas pour du coaching. C'est pour chanter vos demandes spéciales avec grand plaisir. Et je suis invitée. Souvent, ça, je suis contente. J'ai des nouveaux amis sur TikTok qui me demandent d'aller chanter pour eux lorsqu'ils sont en live. Alors, souvent, là, c'est super cool. Je peux chanter. Alors, ma paroisse sera très proche. Oui, c'est ça. Fait que... Donc, c'est pour ça que je ne suis pas prête encore à acheter une maison. Mais, merci. Merci de me tenir au courant. Puis, c'est ça. On est en train de regarder, là, où est-ce qu'on pourrait déménager, comment je pourrais financer tout ça. Dans le fond, là, il faut que je perce sur TikTok. Il faut que je devienne tellement populaire sur TikTok que quand je suis en live, tout le monde m'envoie deux, trois roses, là. Puis là, je vais avoir plein, plein, plein d'argent. Puis là, je vais pouvoir m'acheter une maison. Puis là, je vais pouvoir être avec vous tout le temps, tout le temps. Donc, Rachel, en Mauricie, tu voudrais que j'aille te rejoindre en Mauricie? Alors, je vais voir si j'ai des amis pour le dernier 15 minutes avant qu'on quitte le live. Qui j'ai? Est-ce que j'ai connu quelqu'un à qui je pourrais dire bonjour? J'ai deux masques. J'ai deux masques qui sont là, mais je ne suis pas branchée pour chanter. C'est vrai que si j'invite quelqu'un, ils vont me demander de chanter. Puis là, je ne suis pas équipée pour chanter. Je ne sais pas si je peux m'installer pour chanter. Hum! Je vais faire un test avec vous. OK? Là, en ce moment, je suis branchée juste avec mon petit micro comme ça parce que quand j'ai mon micro régulier, il y a du reverb là, tu sais, que je puisse chanter. Mon micro comme ça, mais là, il est fermé. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais tout ouvrir pour être prête pour vous chanter une petite chanson. Puis, on va voir est-ce que c'est désagréable pour vous si je branche et débranche des choses? Parce que c'est surtout ça qui me fatigue. J'ai un paquet de fils à brancher. Je fais ma publicité Alma, Lac-Saint-Jean, le fromage Saint-Laurent et les bleuets, excellent. Tu veux que je vienne te rejoindre au Saguenay? Wow! C'est Rachel qui est en Mauricie. C'est Rachel qui est en Mauricie. Hé, mais je suis en train de penser à ça, là. Je ne vais pas... Non, je vais vous faire monter. Y a-tu des gens qui veulent monter pour le dernier 10 minutes ni me jaser? Oui! J'ai Rachel qui est là. Non! Pas au Saguenay! En Mauricie, Marilyn! En Mauricie! C'est cool! C'est cool! OK, les gens, pour le 10 minutes qui reste, si vous voulez monter et venir me jaser, c'est le temps. Faites-moi votre demande. Je vous fais monter. Je ne vais pas inviter des gens. Je vais vous faire monter si vous voulez venir me jaser pour le fun avant que je termine le live. Juste à m'envoyer votre demande. Ça va me faire plaisir. Valou, est-ce que t'as-tu 1000 abonnés? C'est ça, tu ne peux pas monter. Ça te prend 1000 abonnés. À moins que ce soit 500 maintenant, là, mais pour pouvoir monter en live, ça prend 1000 abonnés. C'est pas moi qui ai décidé, là. C'est vraiment TikTok. Sinon, vous n'avez pas l'option, tu sais. C'est juste pas possible. Mais Valou, si tu veux commencer tes cours de chant, là, va sur ma bio, là, pour aller chercher le coaching. Ça fait deux, trois fois, là, que tu m'en parles. Va dans ma bio, aller chercher le lien pour commencer le coaching. Aïe, merci les gens qui tapotent. Vous êtes vraiment gentils. J'ai des couettes. les cheveux frisés. Sur la chaîne YouTube? Non, sur ma bio. Oui, tu peux, tu peux, si tu veux, aller sur la chaîne YouTube pour aller écouter toutes les rediffusions des cours, toutes les capsules, tout ça. Mais moi, je parle, ça fait une couple de fois que tu me dis que t'aimerais ça avoir des cours avec moi, que t'aimerais ça que je te coach, que je sois ta prof de chant. Mais ça, pour ça, il faut aller sur mon profil. Donc, cliquez sur ma photo ici en haut. Là, le profil, il va s'ouvrir. Puis, il y a un lien qui est le Linktree. Ça, c'est tous, tous, tous les liens de tout ce que je fais pour être sûre de me rejoindre. Bien là, vous pouvez cliquer. Rachel a dit, « J'ai mal au doigt, mais je continue. » Rachel, je vais te donner un truc. Tu peux te télécharger un autocliqueur. Mettons que tu as un téléphone Android, tu vas dans Google Play et là, tu vas aller chercher autocliqueur. Le logo, moi, celui que j'utilise, que j'aime vraiment beaucoup, le logo, il est jaune avec un téléphone bleu. Puis, quand tu l'installes, en fait, c'est que, je ne peux pas te le montrer, c'est poche, mais ça fait qu'il y a un outil qui s'installe par-dessus ton écran que tu peux déplacer où tu veux dans ton téléphone pour ne pas qu'il soit dans ton chemin et tu peux appuyer sur Play et là, quand tu appuies sur Play, il tape à ta place. Et là, tu peux lui dire, tape 100 fois, tape 200 fois, tape à l'infini. Ils se font bannir les autocliques maintenant, il paraît. Ben, écoute, moi, je me dis, si je ne tapote pas à l'infini, si je clique, puis que, tu sais, mettons, je veux taper 100 fois, si je tape 100 fois avec mon doigt ou 100 fois avec l'autocliqueur, ça fait la même chose. Je dis ça comme ça. Puis moi, c'est quelqu'un qui fait des Life Boost qui m'a dit, aller chercher l'autocliqueur, ça fonctionne super bien. Puis ça fait 2-3 semaines que je l'ai installé puis je n'ai pas de problème. Fait que... Fred dit, je suis dans le souper, j'écoute. Ben, c'est-tu, Guidou? Moi, je vais finir dans à peu près une dizaine de minutes. Je vais aller souper puis je vais revenir à 19h pour les gens du Québec qui me fait une demande panache acceptée. Il n'y a personne qui monte, maman, t'es. Ben, c'est ben parfait. Bonjour, panache. Comment ça va? Ben, ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. All right. Un petit peu liché parce que je viens de faire un John Travolta de moi-même, c'est une vidéo. Oh yeah! On va aller voir ça. C'est cool, c'est cool. Puis là, moi, écoute, ça ne fait pas longtemps que je te suis. Je pense que tu as fait un duo avec moi à un moment donné, hein? Oui, 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 oui. C'est ça. C'est à laquelle, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus de laquelle, mais oui. Cool. Cool. Fait que qu'est-ce que tu fais de bon? Oh, tranquille. Je travaillais dehors, mais là, ici, ils mouillent dans le nord. Fait que... T'es où dans le nord? À Mont-Tremblant. À Mont-Tremblant. Moi, je suis une petite fille des Laurentides. J'ai grandi à Saint-Sauveur-des-Monts. OK. Ouais, ouais, ouais. Je ne te dis pas que... J'ai travaillé un petit bout à Saint-Sauveur au... Voyons... Au théâtre Saint-Sauveur. Oh yeah! C'est une belle place, mais tu sais, il y a tellement de touristes que l'ambiance est différente, mettons. C'est ça. Oui, c'est ça. Ce n'est pas pareil. Oui. Dans la semaine, c'est tranquille. La fin de semaine, tu n'es pas capable de marcher. Non, c'est ça. C'est ça. Mon père habite encore là. Puis c'est ça. C'est ça. Mon Tremblant, c'est à peu près pareil. Puis quand ça traverse la rue puis ça ne regarde pas, j'ai les traites de chevreuil. Oh, oui! Tellement. Tellement. Là, ça te regarde, tu te dis, les piétons, ils ont priorité. Les piétons, ils ont priorité. C'est traverse la piétons. Il y a-tu des lignes jaunes à terre? Non, on va cluter mon collier. Oh, tellement. Oh, je te comprends tellement. C'est pas évident, là. Ouais, ouais. Surtout, quand tu restes dans ces places-là, c'est le service à la clientèle. Ouais. Oh. J'aime pas beaucoup Guy Cloutier, mais il disait, il disait pas t'es ben niaiseux, il disait t'es ben client. client. Ça, ça, j'ai gardé ça. Je trouve ça savoureux. Ouais. C'est ce qu'ils disent. Être client, tu as bien raison. Dans ta tête, tu dis être client, c'est un assicon. C'est ça. Non, 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 non. Ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils ont jamais fait du service à la clientèle. Ah oui, ils savent pas c'est quoi. Ils savent pas c'est quoi. Oh, ils savent pas. Non. Ah oui. Moi, j'ai travaillé dans plein de choses. tu dis. Ben, je sais qu'on va revenir aux autocliqueurs, c'est que la semaine passée, il y en a une qui disait que c'était fait venir parce que justement, c'est rendu que si tu cliques plus que tant de fois à seconde, ils te bloquent. Ben, ils font juste te bloquer pour pas que tu continues à liker, je pense, genre pour le restant du live ou quelque chose de même. OK. Pour pas justement que le monde mette des autocliqueurs. je ne sais pas si. Écoute, je ne l'ai vu rien qu'une fois à date. C'est peut-être parce qu'elle avait abusé. Ben, moi, je pense que c'est ça. Il a peut-être été tu pendant 15 minutes. Oui, oui, je pense que c'est plus ça parce que, tu vois, tu as donné juste comme une idée de perspective. Tu sais, moi, quand, mettons, je m'en vais sur un live et que je veux vraiment tapoter longtemps, tu sais, il y a des gens qui tapent juste avec un doigt. Moi, je fais de la musique dans la vie. Fait que moi, j'ai deux doigts. Je vais faire parce que ça va bien mieux. Sauf que, là, je me dis, si eux autres, ils checkent la vitesse, moi, c'est sûr, je me serais fait bannir bien avant ça. Ben, j'imagine que oui. Ben, c'est ça. Fait que je ne suis pas sûre. Comment ça fonctionne, ce truc, ça ne marche pas? Ah, ben, écoute, Bambina, si tu as été le chercher, c'est parce que là, oublie pas, il faut que tu ailles dans tes applications pour activer. Mais tu fais juste suivre et s'ils te posent une question, tu réponds aux questions, tu vas l'activer puis après ça, tu vas cliquer débuter puis tu vas voir que ça se fait tout seul. Je te dis, je n'ai pas gossé longtemps avec ça. Puis dans le fond, c'est ça, c'est que l'autocliqueur, quand il clique, il n'est pas très rapide. Fait que tu sais, ça fait juste comme, tu le vois aller là, tout, 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 il y a peut-être plusieurs, il y a peut-être plusieurs autocliqueurs et tout, elle en avait peut-être un qui ne voulait plus. Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé encore, il y en a plein de monde qui m'en parle. Oui, bien c'est pratique quand tu fais des live boosts, mais sinon, tu sais, tu peux t'appeler comme ça puis c'est ça là. J'ai fait des live boosts au début, j'ai fait des live boosts au début pour avoir mon mille, mais après ça, la plupart du monde que j'avais rentré, je les ai sortis parce que c'était des Indiens, du monde c'est ça, des Africains puis oui, c'est ça, fait que t'es dépendamment, tu sais, c'est quoi les gens que tu veux avoir, tu sais, c'est ça là, ça fit moins. Non, c'est ça, moi je garde plus mon monde de bain, pas du coin, mais toi au bain du Québec, j'ai quelques Français, surtout le monde qui font du karaoké, mettons avec Nanny McPurie, Chelsea et compagnie. Oui. Ouais, t'es un monde goal de karaoké. Oui, mais c'est cool, c'est cool, ben justement, moi c'est Chelsen qui m'a rentré vraiment dans TikTok parce que moi j'avais un concours. ben elle était venue me voir justement parce que j'avais ma fille avec moi puis ma fille aussi elle chante bien, tu sais, elle est allée faire, elle a fait les auditions à la voix puis tout ça, fait que là, elle disait que t'allais faire un concours puis tout ça puis finalement ma fille n'a pas embarqué. OK. C'est correct. l'idée d'abord, ben là, je ne sais pas si Chelsen elle l'a annoncé mais au pire aux 10 personnes dans le live, je vais vous faire un scoop. Moi je reviens avec elle pour ses quiz cet automne. OK. Fait que je vais être là pour une... Le 8, le 8 septembre. Fait que je pense qu'elle l'a annoncé, c'est Evely qui va être là le 8. OK. Puis c'est ça puis moi j'ai oublié, je ne sais plus quelle date c'est moi mais quelque part dans les prochaines dates je vais être là pour ses quiz, ça va être le fun. Evely avec son violon? Oui! Yay! Je pense qu'elle l'a annoncé sur son profil mais je ne suis pas sûre ça va se faire le lien. Elle l'a annoncé c'était le 8 mais je ne sais pas si elle l'avait annoncé c'est qui. Pas sûr. Fait qu'au pire j'ai vendu le punch. On regarde ça. Fait que... Fait que écoute, merci d'avoir monté et de me jaser c'est bien plaisant. Ben oui, j'étais là. Voyons, il n'y a personne qui montre que c'est ça que ça faille. Ben non! OK! Ben oui, c'est ça, moi j'ai fait un deux heures de coaching vocal pis là je me dis ah ça peut être cool aussi là jaser un peu que les gens... Je termine là là pis tu vois je reviens à 19h parce que j'ai mes Québécois qui travaillent de jour ils veulent avoir du coaching en soirée fait que je reviens en soirée. Ouais, il faut aller chez ma fille tantôt mais dans un heure. elle a apporté tout à l'heure je m'en allais pis je pratiquais Mélissa et Theridge Oui! Oui! changer à plus grave là parce que j'ai une voix comme beaucoup plus comme Éric Lapointe pis le plume la traverse que Ouais ouais ben tu sais je t'écoute parler si t'es pas bariton t'es peut-être une basse aiguë mais d'après moi t'es bariton Ouais quand j'étais ouais j'étais bariton mais quand il manquait des basses j'y allais Ok quand je faisais de la chorale dans mon jeune temps ben oui non mais c'est tellement formateur pas dans mon jeune temps j'avais déjà un enfant fait que il y a 25 ans c'était notre petite sortie de couple on faisait garder le bébé pis on allait Oh c'est chaud on allait faire on allait faire la chorale pis on a fait justement des shows pis c'est moi qui faisais le 10 John Ah c'est nice John Travolta je veux dire John Travolta Ouais c'est ça fait que souvent à chaque fois on faisait des shows une petite note Meat Meat Onix tu veux savoir on est de où moi moi je suis à 30 minutes de Montreal Beach moi j'étais à 2 heures de moins dans le nord Ouais c'est ça on est un petit peu loin vive la technologie Ouais une chance parce que je reste dans le bois ben oui ben c'est bien correct pis ah non mais t'sais moi j'ai habité sur la rue Jarry à Montréal pendant les 7-8 dernières années pis quand je suis venue ici à Pointe-aux-Trembles c'était pour un contrat pis tu vois hey c'est calme y'a pas un chat c'est tranquille rare pis je sais que si je m'en vais chez vous ça va être encore pire il y a des chances c'est correct on s'adapte on s'ajuste j'essaie-tu j'essaie-tu ben oui si tu veux chanter un petit quelque chose go avant qu'on termine écoute à capella je sors à rien comme tu veux comme tu veux va me dire adieu laisse-moi ton coeur on arrête ça là ça c'est deux phrases deux phrases non non mais c'est cool c'est cool j'aime ça je passe mon temps à m'yaiser ben j'étais un gars qui a tout le temps aimé les karaokés pis ma tante avait un bar karaoké j'étais là toutes les semaines il y a des clientes qui me faisaient des demandes des demandes spéciales hé tu peux-tu aller faire du Elvis bon aller faire du Elvis moi niaiser toujours niaiser à l'autre roulave c'est cool jamais bon ben c'est cool fait que écoute je vous laisse avec ça tout le monde on se revoit pour ceux qui ont envie je serai là de retour à 19h pour un autre coach c'est une vocale donc bonjour choune c'est good on se revoit d'accord à la prochaine tout le monde